Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on recycle des plombes de plongée. Donc pour faire un plomb de plongée nouveau modèle, il nous faut une casserole des années 70 à laquelle vous pouvez dire au revoir, de la pâte à modeler, un verre, de la bougie, très important la bougie, un vieux plomb de plongée à recycler. Il nous faut du plâtre, donc moi j'ai pris du plâtre fait, une balance de précision, un tupperware et un moule. Donc moi aujourd'hui je vais essayer de vous faire voir comment on fait des plombes de plongée en forme de nounours. Donc première chose, on doit vérifier que notre tupperware peut contenir la forme de notre plomb. Donc ici, on voit bien que le tupperware a largement la place de contenir le nounours. Bien entendu aussi, il nous faut vérifier que notre plomb fait bien un kilo, parce que moi je veux faire des plombs en nounours pour de la plongée en forme. Donc je pèse mon plomb, mon plomb fait bien un kilo. Impeccable la précision, toujours la précision. Donc la première chose à faire est la réalisation du moule. Donc vous prenez votre forme, donc moi ici c'est le nounours, vous prenez votre pâte à modeler, et vous l'écrasez pour qu'elle prenne exactement tous les petits plis, et toute la petite forme de votre moule. Donc là, il faut bien échasser les bulles d'air de manière à ce qu'on ait la meilleure forme possible. Donc, 5 minutes plus tard, j'ai bien appuyé mon moule. Donc là, je dois avoir un nounours de la bonne forme. Et maintenant, en fait, il me suffit de démouler le nounours, c'est le truc le plus dur. Bon, il me faut les deux mains, ne bougez pas. Voilà. Donc maintenant, j'ai, on va dire, une approche de ce que va être mon plomb de clinique. Maintenant, il faut le tupperware, et je vais mettre mon nounours ici, bien au centre. Les bords, c'était pour ça. Et je vais donc recouvrir mon nounours de plâtre. Alors, dans la fabrication du plâtre, petit truc astuce, il faut saupoudrer l'eau pour arriver à un plâtre sans grumeaux. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire voir comme ça ? Non, ça ne va pas être possible. Alors, peut-être comme ça. Voilà. Et un coup de poule. Une fois que votre plâtre a la consistance de la crème, vous le versez délicate avec sur le nounours. Voilà. Et vous tapotez. Pour faire remonter à la surface les bulles d'air. Les bulles d'air vont s'éloigner d'une nounours et nous donnerons un moule d'une qualité professionnelle. Donc, une étape assez longue, mais nécessaire, c'est la fonte du plomb. Donc, une casserole bien sèche, surtout sans aucune trace d'eau. Déjà, il commence à être bien tiède, donc je pense que ça ne va fondre pas trop de temps pour que ce plomb fonde. Au plus votre plomb est épais, au plus il mettra de temps à fondre. Donc là, j'ai pris un plomb de 1 kg pour la vidéo, mais si vous prenez 2 kg, ça sera un petit peu plus long. Alors, petit détail très important de professionnel de la plongée. Petit détail très important de professionnel de la plongée. Donc, afin que votre plomb soit d'une très bonne qualité, ajoutez quelques grammes de bougies qui feront remonter les impuretés lorsque le plomb sera fondu. Donc, moi, je vais incorporer la bougie au plomb fondu. Donc, je vais attendre encore un peu. Donc, voilà, ça fait à peu près 5 minutes que c'est sur le gaz et mon plomb est bien fondu. Donc, maintenant, on remue bien pour faire venir à la surface toutes les impuretés. Et c'est à cette étape que je vais inclure ma bougie. Donc, la bougie fond est un temps à l'heure. Voilà ! Bon, la bougie, ça prend feu, mais en même temps, ça récolte toutes les impuretés que vous voyez en haut. Bon, je vais le récupérer et je dois lâcher la caméra. Donc, je viens de démouler mon moule et là-dessous, vous avez le petit nounours. Donc, je vais creuser, enlever la pâte à modeler pour obtenir le négatif de mon moule. Donc, maintenant, j'ai retiré, donc, le plâtre du dessus, ainsi que tout, c'est la pâte à modeler. Elle est ici. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à inscrire le nom de mon club sur mon plomb. Eh, ça serait bien, ça doit faire des plombs personnalisés sans nom. Donc, je vais inscrire le PAV pour plongeur autonome du Vaucluse. Donc, maintenant, je prépare la fabrication du plomb. Donc, mon moule est vidé. J'ai mis le logo de mon club, PAV, plongeur autonome du Vaucluse. Et, en fait, je me mets au-dessus de l'eau courante. Parce qu'en fait, le plomb, c'est très dangereux à manipuler. Si jamais, j'en mets à côté, le plomb, dès qu'il va rentrer dans de l'eau fraîche, va immédiatement se solidifier et perdre sa température. Ce qui évitera que le plomb parte un peu dans les canalisations. Ça m'embête, en fait. Donc, maintenant, j'ai remis mon plomb en chauffe. Parce qu'il a perdu un petit peu de sa limpidité, on va dire. Et dès qu'il est liquide, eh bien, on va le verser. Donc, voici le moment attendu, la naissance du plomb. Mon moule, ici, est prêt. Mon plomb, ici, est bien liquide. C'est super lourd. Attention, naissance du plomb. Alors, si ça fait des bulles, c'est parce que j'ai dû laisser un petit peu d'eau par mes gardes. Donc, là, le plomb, il est pas lisse comme prévu. Mais bon, on va attendre que ça sèche et on va voir. Donc, nous voilà, 5 minutes plus tard. Le plomb est entièrement refroidi. Et la selle tient. Et on va le démouler ensemble. Pour voir le résultat final. Voilà. Hache. Voilà. Et voilà. Un magnifique plomb de plongée en forme de nois. Magnifique. On va rincer, on va polir. Et c'est prêt. Juste une petite question que je me pose. Combien pèse maintenant au final ? Puisque j'ai dégagé les impuretés de toutes les éclats. 950. Bon. La précision. Au naturel. Comme d'habitude. Allez. On va rincer, polir. Et on va voir ce que ça marche. Et voici le résultat final. Donc, un plomb de plongée. Ludique et pratique. Donc, pour améliorer en fait. Toutes les éclats et derrière. Au lieu de le ponter. Comme j'avais. J'étais déjà un plomb de 950 grammes. Et bien, je l'ai martelé. Donc, on a. C'est vrai que je vous l'accorde. Parce que. En y regardant bien. On s'aperçoit peut-être. Qu'il ne s'agit pas d'un plomb. De grande surface. Mais en même temps. C'est mon plomb de plongée. A l'effigie de mon club. Donc, voilà. Directement dans la poche à plomb de mon stable. Je suis là. Si on me le voit. Je saurai que c'est le mien.